Les deux sorties viendraient de citoyens lambda qu'on n'en ferait pas en plat. En plus d'être des leaders d'opinion, Marcimilien Ngobe et Edith Kawala sont de ceux que les analystes classent dans la catégorie des acteurs du changement au Cameroun. La directrice exécutive du réseau des défensés des droits humains en Afrique centrale qualifie de distraction la grande mobilisation actuelle autour des inscriptions sur les listes électorales. Pour la responsable du rédac, ce qui vaudrait, c'est la résolution du conflit anglophone, la réconciliation nationale. Une position non loin de celle d'Edith Kawala, qui estime que la voix des urnes est vaine en dictature, selon ses mots. En considérant que le plus important, c'est le solutionnement de la crise anglophone, faut-il, sous ce prétexte, attendre que le pouvoir sorte la baguette magique pour fêter les âmes dans un conflit où certains classiques se servent allègrement, depuis sept ans, à supposer avec Edith Kawala que le pouvoir ne peut être renversé par les urnes. Quel serait l'élément déclencheur de la fin de règne de l'ordre en place si ce n'est la volonté populaire ? Bien plus, en quoi les inscriptions massives sur les listes électorales bloquent le combat pour la résolution des tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest ? A ce sujet, ce ne sont pas les multiples conférences de presse, les déclarations enflammées, les mises en garde en direction du pouvoir ou les vendredis à Noa qui ont permis d'obtenir un nouveau dialogue national pour arrêter la longue liste des morts civiles et militaires dans les régions anglophones du Cameroun. Peut-on demander une chose et son contraire au peuple camerounais, matérisé par 42 ans d'incurie et d'irresponsabilité ? Disons-le sans embâche, s'il y a un carburant qui a correctement alimenté la machine à fabriquer de nouveaux septennats au renouveau après les années de Brest, c'est bien le fameux « ça va changer quoi » ce légendaire défaitisme politique qui ronge une bonne partie de Camerounais. Mais rien n'est jamais définitif, nous renseigne Georges Brassens. L'arrivée au pouvoir d'un président de 44 ans au bout d'une repression baba de Makissal au Sénégal, le bol d'air que semblent respirer les Gabonais après une soixantaine d'années de règne des bongos, la vague de jeunes présidents militaires en Afrique de l'Ouest défile sous les yeux des Camerounais qui croupissent sous le poids d'un interminable règne qui ne génère que corruption et misère. En s'inscrivant massivement sur la liste électorale, les Camerounais envoient un message qu'il convient de comprendre. L'époque de la résignation est terminée, ce qui apparaît comme le début d'un sussaut citoyen ne peut jeûner que ceux qui tirent les marrons du feu dans le statu quo. Ils devront désormais avancer à visage découvert face au peuple.